Ice Bucket Challenge ou Duche Exhibitionniste Quelle chose ridicule qui témoigne du monde dans lequel nous vivons. George Bush himself s'en est versé. En tout cas George, Ben Laden l'a réussi avant toi. Pas qu'un saut d'ailleurs. Non, il t'en manque. Le contenu n'est pas George. Plus sérieusement, je suis content pour cette fondation qui récolte des fonds. C'est tant mieux. Mais faut-il qu'on invente cette douche exhibitionniste pour que ces égoïstes donateurs prennent conscience du monde dans lequel nous vivons. Égoïste avec E-G-O majuscule, n'est-ce pas ? Allons-y donc. Saut d'eau glacée pour le paludisme, première cause de mortalité dans le monde. Seulement c'est en Afrique, ça ne compte pas. Ebola ne se guérit pas non plus au saut d'eau glacée, ça tombe bien. Ok, saut d'eau glacée pour les enfants de Gaza ? Le patron de l'ONU n'a su que pleurer, mais ses larmes n'ont pas pu remplir un saut, dont pas besoin de glaçons. En tout cas, ce n'est pas si important, non ? On passe. Dans ce cas, saut d'eau glacée pour les centaines de milliers de morts au Moyen-Orient, l'Irak notamment. Hum, Mr. Bush, même cent mille douches glacées ne t'enlèveront pas à ta responsabilité. Entre nous, oublions, ce sont des musulmans, ça ne compte pas, n'est-ce pas ? Alors, saut d'eau glacée pour l'arrêt des ventes d'armes qui servent à déstabiliser l'Afrique et ont fait un champ perpétuel de guerre. Ah tiens, Boko Haram, voulez-vous un saut d'eau glacée ? Les jeunes filles doivent avoir bien besoin d'un saut même non glacé maintenant pour prendre une douche. Allez, tournons les yeux, laissons les filles, elles prennent leur douche. Donc, saut d'eau glacée pour l'Ukraine, la Syrie et ses gays qu'on cultive sous serre. La guerre refuse même de prendre, mais en force. On fait tout pour qu'elle ait lieu et c'est parti. Saut d'eau pour que tout s'arrête ou pas ? Non, il n'y a pas encore assez de morts. Saut d'eau glacée pour ça, mais saut d'eau glacée pour qu'ils nous fichent la paix. Vraiment, j'aurais préféré voir certains se verser leur saut de champagne comme d'habitude. Ah que dis-je ? Non, d'habitude, ils la versent plutôt sur la serveuse ou la servante parce qu'ils sont mécontents du décolleté peu plongeant. Pour une fois, ils auraient pu se renverser le saut de champagne pour ce challenge. Ce serait tellement plus crédible. On en a assez de les voir faire la promotion de leur belle image. Ne peuvent-ils pas donner et faire donner sans se verser ce trophée de la célébrité ? Ils s'amusent, ils s'éclatent. C'est marrant, tant mieux pour eux. Et pour vous ? De grâce, qu'ils arrêtent un peu et nous laissent le temps de réfléchir. Le monde tourne encore parce que la majorité des gens donnent discrètement de leur temps et leur argent pour de nombreuses causes. Cela commence par le voisin qui espère un seul regard bienveillant de nous. J'aime bien vos sauts d'eau glacée, mais pourriez-vous doucher vos égoïsmes avec ? Donner un ami ou donner pour être vu et apprécié, c'est bien sûr un don, mais c'est sûr que notre monde n'avancera pas avec un saut d'eau glacée. Oh oui, je garde mon admiration pour vous, tristes inconnus, qui donniez chaque jour tout ce que vous avez, c'est-à-dire de vous-même, sans vous ménager, pour que la vie de certains ressemble à quelque chose ici et là. Qu'ils arrêtent. Je vais finir par détester définitivement l'eau glacée. Mais comment ferais-je, puisque mon vieux chauffe-eau tombe régulièrement en panne ? Merci.